Alors, faire du magret séché, c'est pas très compliqué. Il vous faut un magret et le sécher. Mais, attends, c'est quoi ce bordel là ? Oh, Louisa ! Comment ça c'est les poulets ? Eh bien, il faut un bordel ! Mais vous me faites chier à présent ! J'enregistre une vidéo pour la télé sur YouTube ! Comment veux-tu que les gens comprennent quelque chose avec tout ce bordel ? Mais non, je m'énerve, je ne veux pas, vous me faites chier ! Alors, je reprends. Le magret, je reprends à la ferme de chez Vladimir, c'est un paysan d'Internet. Il fait du magret à 20 balles le kilo, du poulet à 16, des fritons à 14, je crois, des 100 grammes, c'est pas cher. De la graisse d'oie pour faire des frites à 1,50 le litre, du foie gras, bien évidemment. Enfin, tout un type de petites choses délicieuses et fines avec ça. Et le tout payer en espèces, comme ça on nique bien le gouvernement. Bon, le seul souci c'est que Vladimir, il est de Moscou. Du coup, on paye en rouble. Enfin, ça ne fait quand même pas cher le magret à 20 roubles le kilo, paye lieu ou du 8 balles. Alors, quand tu as la recette, c'est plutôt simple. D'abord, un verre de vodka. C'est pas pour lui, c'est pour moi. C'est histoire de se mettre dans le bain. Il est surtout bien important de ne jamais alléger le magret de son gras. On va tout laisser, tu peux juste découper un peu ce qui reste autour, mais pas trop. Sinon, t'auras plus rien à manger. Tu peux le passer sous l'eau. Si comme moi, ton magret est avarié, puisque je l'ai acheté, comme je te l'ai dit, sur internet. Et que la révision depuis Moscou, c'est un peu compliqué en ce moment, ça a mis trois mois. Bon, forcément, mon magret sentait la moutarde, mais c'est pas grave. Oh là là, tu passes ça sous un filet d'eau et t'en profites pour boire un verre de vodka. Comme ça, tu laisses le verre dans l'évier et si ta femme, elle passe à côté, elle croit que c'est de l'eau dedans. Et en plus, il ne faut pas rester sur une béquille, ça fait mal à l'autre jambe. Et puis, ça te met crainement dans l'ambiance. Bon, une fois que c'est fait, bon, surtout, bah, tu le sèches bien avec un essuie-tout, hein. Sinon, tu prends un chiffon sec, hein, faut pas qu'il reste de la flotte au moment du séchage. Ensuite, tu prends un récipient assez grand pour y loger ton magret. Bien entendu, tu re-re-bois un verre de vodka. Au fond du récipient, tu mets un peu de vodka. Ah non, je déconne. Du gros sel, tu mets du gros sel. Voilà, du gros sel de mer, hein. Parce qu'en fait, le magret faut vraiment le projeter de le sel. Tu le retournes, tu branches au sel, tu le noies au sel et tu bois une vodka parce que le sel, ça donne soif. Une fois que c'est fait, tu vas mettre ça direct dans le frigo au moins 24 heures. Bon, c'est là où je déconne, moi, je l'ai laissé 72 heures parce que je l'ai oublié. Dans votre cas, ça rend amnésique. Il faisait gaffe. Alors, quand tu y penses, tu ressors le magret et là, tu re-bois un verre, on va le dessaler. Inutile de te préciser que vu que je l'oubliais, là, le dessaler, c'est même pas possible. Une fois que ça sort du frigo, ça va vite, alors tu le sors du frigo et tu le brosses à la main pour enlever le gros sel, pour enlever le gros sel. Le plus gros, j'ai écrit le plus gros, mais je n'avais même pas vu. Le plus gros du sel et puis tu lui mets les aromates que tu veux, hein, moi, c'est du romarin, du thym et du sel. Non, je déconne, bien sûr, de sel, tu verras que tu n'en auras pas besoin, oui, tu tapotes ta micture autour de ta magret. Quand tu peux le constater sur la vidéo, il n'y a pas d'image parce que, en fait, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton pour filmer. Alors, je prends un torchon, des plus propres, mais si ta grand-mère s'en est servi pour déposer le dentier, ça peut donner un petit goût, en fait. Donc, c'est pas grave. Tu la roules là-dedans, hein, et tu vois le couler au frigo pendant 2-3 semaines. Trois semaines plus tard, une fois, ton magret est raide comme un coup de tric. Tu peux le sortir de son argent. Et si tu n'es pas encore d'orgé, tu peux le couper à une fine lamelle, le faire en salade ou sur un tchotost à l'épireau, il n'y a rien de mieux. J'entends plus ? Tiens, on veut encore des recettes paysannes diététiques ? Comme le cassoulet, les patates au chorizo, ou bien encore les tartiflettes au steak haché. Alors, profites-en pour mettre un pouce dans le cul et un pouce en l'air. Et moi, je vais cuver. Au revoir. Sous-titres par Juanfrance